Bonjour à tous, bienvenue au Chirofit Challenge jour 2, on démarre, vous savez qu'on aura un live le matin, un live le soir pour mettre en place les routines pour relâcher au maximum votre système nerveux de manière à obtenir une bonne santé physique, physiologique, émotionnelle et mentale. Aujourd'hui c'est le jour où on va vous présenter ce matin le dernier exercice qui fait vraiment partie de ces routines clés qu'on va mettre en place. On aura le même rituel tous les matins avec vous. Et le soir aussi, et au milieu vous allez avoir nos conseils, nos explications, nos bons plans, de manière à ce qu'on soit impactant et qu'on fasse ce travail ensemble. N'hésitez pas à partager, on est au tout début du challenge, donc hésitez pas à partager, à taguer des amis parce que c'est vraiment, on l'a conçu pour nos patients. On a démarré de base d'exercices qu'on donne principalement à nos patients pour transformer leur système nerveux et nous accompagner au cours des soins qui en pratiquent des ajustements. Mais on a choisi exprès de mettre en place des choses que n'importe qui peut faire parce qu'en ce moment l'important c'est de partager toutes les choses bénéfiques qu'on peut avoir de manière à bien s'adapter et bien respecter le moment qu'on va vivre en ce moment. Alors je vais vous montrer l'étirement chiropratique. L'étirement chiropratique c'est pas un étirement musculaire ou articulaire mais c'est bien un étirement neurologique parce que qui dit chiropratique dit neurologie et système nerveux. Le but ça va être de relancer une fonction automatique du corps qui normalement se fait dans un pas de marche et en ce moment la marche va être diminuée et surtout on marche plus comme avant, c'est à dire qu'on va pas au bout du pas de marche mais on marche avec un téléphone dans la main, on raccourcit le pas, on a du poids, on a des choses donc on a pu la même foulée qu'avant et là ça va être important de faire un pas de marche complet. C'est étirement qui est en pratique qui nous vient de Ted Mortar aussi, le fondateur de BEST dont j'ai présenté la respiration hier. C'est un exercice tout simple à faire, on va le faire trois fois de chaque côté vous allez voir qu'on va permettre au cerveau de se reprogrammer. Qu'est-ce qu'on fait en bout de pas de marche ? Et bien on va aller scanner l'ensemble du corps, le cerveau de lèvres va regarder ce qu'il fait au niveau postural et donc on va aller scanner l'ensemble des muscles, l'ensemble des articulations et on va pouvoir voir comment les positionner le corps va pouvoir corriger le tir. Est-ce que j'ai une vertèbre tournée à gauche, une vertèbre tournée à droite, est-ce que j'ai le pectoral contracté à gauche, le pectoral relâché à droite et donc on va permettre à l'ensemble du corps de faire ses fonctions, se remettre d'aplomb et se réaligner. Donc on va libérer le corps des compensations. Et ça va synchroniser serre gauche, serre droit. Exactement. Donc ce qu'on va faire c'est recréer de la balance entre cerveau gauche et droit, éviter qu'il y ait un hémisphère qui soit un peu plus puissant que l'autre pour qu'il peut créer des déséquilibres et des torsions. Mais aussi on va contrôler qu'on ne perd pas de l'énergie nulle part et qu'on n'a pas d'articulation verrouillée pour rien. C'est au maximum pour libérer les compensations. C'est vrai que certaines fois, bien justement, il ferait une grosse différence, mais on va essayer d'obtenir ce qu'on peut obtenir au maximum depuis chez nous. On est parti pour l'étirement chiropratique. Et donc c'est juste une marche un petit peu exagérée, vous allez voir. Voilà. Donc on va simplement, on va mettre un pied en avant. On va écarter les jambes. L'important c'est d'avoir les jambes écartées à la largeur du bassin. Moi je n'ai pas un bassin de sumo, et je suis loin d'être un mannequin non plus, donc je n'ai pas un petit bassin. Je vais être à la largeur de mon bassin. Je vais mettre un pied en avant. Je vais fléchir le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. Je vais tendre le bras opposé. L'autre bras part bien vers l'arrière. Et je vais tourner la tête du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. Un, deux, trois, quatre. Et on souffle. On revient en garde au milieu. Et pour le but de la vidéo, je vais me tourner l'autre côté pour vous montrer, mais vous pouvez juste inverser les jambes. Largeur du bassin. On va mettre un pied en avant. Fléchir le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On va tendre le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On va tourner la tête du côté de la main avant. Et fermer l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. On tend au maximum. Un, deux, trois, quatre. Et on souffle. On revient au milieu. L'autre pied en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. On tend au maximum. Un, deux, trois, quatre. Et on souffle. Encore trois. On met un pied en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On inspire grand. Un, deux, trois. Et on souffle. On fléchit le genou bien vers l'avant. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. Un, deux, trois. Et on souffle. On met un pied en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras vers l'avant. On tend l'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. Un, deux, trois. Et on souffle. Vous avez eu l'ensemble des exercices qu'on va mettre en place pour cette routine. Donc la routine, elle va se composer de quoi ? De la respiration qui est en pratique à quatre temps de quatre secondes. On va faire 16 répétitions. L'étirement qui est en pratique où on fait trois répétitions de chaque côté. Et la visualisation sur de votre pleine santé. On va aller construire sa vision. Comment fonctionne maintenant aujourd'hui à 100%. Comment on bouge quand on est à 100% de sauter. Quand est l'énergie, on rayonne. Est-ce qu'on est étincelant ? Est-ce qu'on papillonne ? Est-ce qu'on dégage comme un soleil ? Comment on fonctionne ? Que ce soit au niveau digestif, immunité, cardiaque, respiration. Et comment on aime et comment on pense pour avoir des émotions adaptées à cette période où on va être un petit peu isolé. Ce qui est important dans l'étirement que vient de vous montrer Sébastien, c'est de faire les deux côtés. Comme on vous a dit tout à l'heure, ça va synchroniser le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc il faut que vous fassiez le pied droit en avant, la main gauche en avant, comme quand vous marchez. Et c'est important de faire également l'autre côté. Pied gauche en avant, bras droit en avant. Voilà, ça va par paire. Ça va par paire. Donc vous faites gauche, droite, gauche, droite, ainsi de suite. Donc ce sont des cycles où vous ferez à chaque fois gauche et droite. On va mettre en place la routine. On va mettre en place la routine tous ensemble. On va démarrer par la respiration. On inspire. On bloque. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On reste sans air. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On reste sans air. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. et on souffle. Et on reste sans air. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. et on reste sans zé. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans zé. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans zé. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans zé. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans zé. Et on reste sans zé. on bloque, on souffle, et on reste sans zé. On inspire, on bloque, et on souffle, et on reste sans zé. Première étape réussie, on passe à l'étirement chiropratique, on va le refaire trois fois de chaque côté. On met un pied en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras posé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, un, deux, trois, et on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, un, deux, trois, quatre, et on souffle. Le pied droit en avant, un, deux, trois, quatre, le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, un, deux, trois, quatre, le pied droit en avant, un, deux, trois, quatre, et le pied gauche en avant, un, deux, trois, quatre, et on marche. On va passer à la visualisation, rappelez-vous, la visualisation, elle se fait simplement, on va partir dans le paysage, on est le plus à l'aise, que ce soit une plage, que ce soit une montagne, que ce soit le bord d'un lac, que ce soit le canapé de la maison, que ce soit un endroit où vous êtes bien en famille, de manière à démarrer dans cette paix intérieure qu'on a déjà créée avec la respiration, et on va construire notre visualisation de comment on aime bouger quand on est à 100% de santé, comment on rayonne, quelle énergie on dégage, comment on fonctionne, et comment on aime et comment on pense. On va fermer les yeux, vous allez respirer calmement, en inspirant et en soufflant, trois fois d'affilée, et vous allez imaginer être dans le paysage le plus agréable pour vous, où vous êtes le plus centré. Vous allez visualiser comment vous marchez, comment vous déplacez quand vous êtes à 100%. Si vous marchez au bord de l'eau, sentez l'eau qui vient caresser vos pieds, vos talons qui s'enfoncent dans le sable. Si vous marchez sur l'herbe, sentez le contact avec l'herbe, la fraîcheur, l'humidité du matin. Si vous êtes au bord d'un lac, sentez la fraîcheur de l'eau qui vient refroidir vos pieds. Si vous marchez dans la neige, sentez la neige craquer sous vos pieds. Visualisez-vous comment vous déplacez librement. Vous avez une belle foulée, un pas large, les bras viennent bien vous aider, bien tirer vers l'avant, vous respirer à plein poumon. On va voir quelle énergie vous dégagez quand vous êtes dans cet endroit-là. Est-ce que vous rayonnez comme un soleil ? Est-ce que vous papillonnez ? Construisez votre énergie intérieure et le rythme auquel vous fonctionnez. On va prendre le temps d'honorer chaque fonction du corps, la digestion, l'immunité, tout le système immunitaire qui est en action. On va avoir un tinnus qui est bien gonflé, qui répond bien, qui répond bien. On va avoir une rate qui est en pleine action, et on va avoir des lymphocytes qui se créent de partout. On va avoir des amygdales qui travaillent bien. On va sentir ses poumons respirer à plein volume avec une capacité diaphragmatique et un volume respiratoire à fond en sentant des poumons bien humides, bien hydratés, bien protégés. On va sentir le cœur battre tranquillement et aller envoyer le sang dans l'ensemble des cellules et l'ensemble jusqu'au bout des pieds. On va finir de visualiser l'ensemble de son corps et on va dire merci d'avoir une pleine fonction. Et maintenant, on va connecter avec les pensées, les émotions. Est-ce qu'on la dégage de la joie ? Est-ce qu'on dégage de l'enthousiasme ? Est-ce qu'on rayonne dans la certitude, la détermination, quand je fais ma routine du matin, de savoir que je vais bien fonctionner, que je vais bien bouger, que je vais être en pleine santé physique, physique, physiologique, émotionnelle, mentale. On va connecter avec la paix intérieure, de pouvoir prendre du temps pour soi, de respirer avec son intérieur. L'amour d'être avec les proches, les embrassades. Et là, on va laisser venir les pensées. Est-ce que c'est plutôt des pensées tournées vers découvrir de nouvelles choses, observer, lire des nouveaux livres, écrire, ranger, se concentrer. Quelles pensées viennent à moi quand je suis dans cet état d'équilibre ? On vous remercie d'avoir fait cette routine du matin. On va la retravailler, cette routine du matin et du soir. C'est la routine qu'on va mettre en place. Et on va venir l'épicer de pas mal de conseils de quelque chose. Mais c'est vraiment l'astratité du bas, j'aurais dit l'échauffement du matin et l'échauffement du soir. C'est ça. Qui va permettre... C'est vrai que le toutou you tout, tous les matins à 10h, on fera ensemble l'étirement pour le corps, la respiration pour que la physiologie et qu'on soit bien oxygéné et la visualisation pour que le mental tienne le coup dans cette période. Pour mes fans de CrossFit, donc qui ont fait le challenge, la respiration 4x4, on fait 16 répétitions. L'étirement chiropratique, on fait 3 rêves de chaque côté et la visualisation, on se donne 5 à 10 minutes. Voilà. Vous pouvez faire ces exercices au moins 3 à 4 fois par jour. Vous avez le temps en ce moment. La visualisation 3 fois, l'étirement et la respiration 5 fois, ce serait génial. On se retrouve dans la journée pour peut-être le conseil, mais surtout, surtout, on se retrouve ensemble pour le rendez-vous du soir à 19h, la Pierre Warquiro. On va refaire tous ces exercices ensemble. Invitez vos amis, taggez-les en dessous, partagez la page Facebook parce qu'on va faire les lives depuis là ou ajoutez la page YouTube qui est au facteur parisiste. C'est vraiment ces exercices, ils sont faits pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve. A tout à l'heure dans la journée. Passez une magnifique journée. Bonne création. et à tout à l'heure.